Coucou les amis Gémeaux et Ascendants Gémeaux, bienvenue pour les prévisions du mois de juin, donc pour les prévisions astrologiques. Ce mois-ci est un mois important les amis parce qu'on est dans un mois d'éclipse et les éclipses c'est des moments très importants au niveau astrologique, ils symbolisent des changements assez importants, profonds et durables. Les éclipses marquent l'année, ce sont des changements importants donc on peut les sentir un peu avant et les changements concernés peuvent ne pas avoir lieu au moment de l'éclipse mais se faire sentir dans les semaines et mois qui suivent l'éclipse en question. Mais effectivement souvent, c'est des énergies très fortes et on doit les prendre en compte quand on analyse effectivement l'astrologie. Pour vous, on est dans un mois important aussi pour plusieurs raisons, on a Vénus qui rétrograde, j'en ai parlé dans les vidéos du mois de mai, dans les vidéos liées à la semaine également mais en mois de juin, Vénus continue de rétrograder jusqu'à peu près à la fin du mois donc on est dans une période de ralentissement. Pour vous, c'est beaucoup au niveau amoureux, alors pour tout le monde mais vous, vous êtes particulièrement touché, peut-être vous vous poserez pas mal de questions dans votre vie au niveau amoureux encore. Et donc on a aussi Mercure qui rétrograde ce mois-ci, Mercure commence sa rétrogradation le 18 juin et va rétrograder jusqu'au mois de juillet et le 21 juin, nous avons une éclipse solaire dans le signe du cancer. Donc, des années Gémeaux et ascendants Gémeaux. Ce mois-ci, clairement, il y a des changements importants mais globalement, on est dans un mois où, un, on a des changements importants, les changements en question peuvent nous challenger ou nous demander beaucoup d'efforts mais en même temps, il y a aussi beaucoup de sujets liés au passé qui pourront revenir. Clairement, des ex peuvent revenir, clairement, des situations, des sujets liés au passé peuvent revenir. Donc, attention ce mois-ci à cette énergie-là, Vénus qui rétrograde peut ramener beaucoup ça. Je vous recommande de faire attention à tous les engagements que vous serez amené à faire puisqu'en plus, Vénus rétrograde dans votre signe à vous. Donc, tous les engagements importants, les signatures de contrats importants, les achats importants, voilà, tous les investissements importants, on attend mi-juillet, c'est ma recommandation mais vous faites comme vous le souhaitez les amis parce que réellement, avec un Vénus rétrograde et un Mercure rétrograde, les changements importants que vous allez faire, une fois que les planètes vont reprendre direct, vous pourrez être amené à faire face à des choses, voilà, non voulues, non prévues. Donc, attention à ça. Donc, autour du 5 juin, nous avons une éclipse lunaire dans le signe du Sagittaire à 15 degrés du signe du Sagittaire. Là, c'est en face de vous. Vous allez devoir regarder quelque chose dans votre couple et dans votre rapport à l'autre. Ici, il pourrait y avoir quelque chose qui peut prendre forme. Alors, si dans votre couple, tout va bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, juste la relation va prendre une forme autre. Donc, ça, ça peut être intéressant. Mais, il y a des mais, il y a potentiellement, ça peut toucher pour vous, cette situation, ça peut surtout toucher beaucoup les partenariats au travail et peut-être beaucoup, effectivement, voilà, les partenariats, les collaborations. Et vous pourrez être touché autour de cette période-là, effectivement, par le travail. Il pourrait y avoir une action nécessaire ou un rapport de force, peut-être, dans le cadre d'une association, dans le cadre de partenariats, voilà, au travail. Et peut-être que vous allez vouloir agir pour votre place dans le monde, mais finalement, vous pourrez manquer d'informations ou ne pas réussir à agir comme vous le souhaitez. L'action peut être floue ici par rapport à ce qui se passe autour du 5 juin. Effectivement, cette situation, il peut ne rien se passer autour du 5 juin, comme je vous l'ai dit. Les énergies peuvent se montrer dans la foulée. Donc, ici, les partenariats, les associations, la place dans le monde, la carrière, tout ça, c'est touché et quelque chose soit prend forme ou soit s'arrête. Il y a un sujet ici à regarder qui va finalement devoir être tranché ici. Mais effectivement, pour certains d'entre vous, le couple peut être également concerné, sachant qu'effectivement, on est dans une période de Vénus rétrograde. Donc, Mercure va rétrograder à partir du 18 juin jusqu'au 12 juillet en cancer. Donc là, ça va être beaucoup vos finances. Effectivement, il pourrait y avoir des situations financières à régler. Attention à vos dépenses, attention à vos signatures de contrat. Ici, les amis Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous pourrez devoir régler des affaires liées à l'argent ou alors des situations un peu imprévues que vous devez régler liées à vos finances sont possibles. Et effectivement, comme je vous ai dit, je vous recommande de faire attention à vos dépenses, etc. Et si on vous demande, par exemple, de prêter de l'argent, moi, je ne vais pas vous recommander de prêter. Faites attention avec l'argent au moins jusqu'à mai juillet. Autour du 21 juin, nous avons une éclipse solaire. Donc, les éclipses solaires vont ici marquer quelque chose de nouveau, d'important qui va démarrer. Ici, c'est à zéro degré du signe du cancer. Et ça va ici mettre l'argent, mettre l'accent encore une fois sur l'argent et les finances. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau qui démarre dans vos finances. Ça peut être une nouvelle source de revenus, quelque chose de nouveau, une nouvelle situation liée à vos finances. Mais ici, effectivement, attention à l'action. Peut-être que vous pourrez vouloir agir dans la carrière, mais que vous n'arrivez pas à agir. Il y a vraiment cette énergie-là sur moi-ci pour vous, les gémeaux et les gens en gémeaux. Si vous ne travaillez pas, ça peut être tout simplement vos responsabilités sociales, votre image dans le monde, Voilà, vos responsabilités, votre statut aussi peut être concerné, votre statut social en société, effectivement, peut être également concerné. Donc, voilà globalement pour ce mois de juin 2020, les amis gémeaux et ascendants gémeaux. Comme je vous ai dit, les éclipses, vous pouvez ne pas sentir les énergies ce mois-ci. Mais voilà, notez bien tout ce que je vous ai dit. Et de toute façon, vous les sentirez sûrement dans les semaines et mois qui suivent. Je vous souhaite un super mois de juin, les amis gémeaux et ascendants gémeaux. Je vous fais des très gros bisous. Je vous retrouve le mois prochain pour les prévisions du mois de juillet. Vous avez également sur la chaîne YouTube les prévisions de la semaine. Et puis, je les pose tous les dimanches, si vous avez envie de regarder. Et puis, je vous souhaite encore une fois un bon mois. Et puis, je vous dis à la prochaine.